Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet de français qui est proposé au bac de première après le commentaire composé et la dissertation. Il s'agit du sujet d'invention. On va voir ensemble les cinq erreurs à éviter. La première erreur consiste à confondre l'écriture d'invention avec un simple exercice d'imagination sans contraintes et sans méthode. La deuxième erreur, la plus courante, consiste à sous-estimer la difficulté de l'exercice. L'écriture d'invention est en effet un exercice qui demande de la méthode et de la rigueur. Souvent on a l'impression que ça va être plus facile que le commentaire composé ou que la dissertation parce que c'est souvent plus court. C'est une erreur. La troisième faute consiste à se lancer d'un seul coup, sans réfléchir. Il faut prendre du recul et prendre son temps. L'écriture d'invention demande moins d'écriture, donc prenez plus de temps en amont sur la compréhension du sujet. Relisez le sujet, l'énoncer une fois, deux fois, trois fois, surlignez les thèmes importants et surtout, pour être sûr d'avoir bien compris le sujet, reformule-le avec vos propres termes. Quatrième erreur, faire un hors-sujet. Le sujet d'invention est un exercice qui demande de la méthode et de la rigueur. Pour être sûr de coller au sujet, lisez bien les contraintes qui vous sont imposées, les contraintes en termes de forme et en termes de fond. Cinquième erreur, bâcler le style. L'écriture d'invention est un exercice de style à proprement parler qui demande une vraie maîtrise de la langue française. Il faut être capable d'écrire comme un écrivain. Il faut avoir du style, du vocabulaire et de bonnes idées. Voilà, ce sont les cinq erreurs les plus répandues. Maintenant, pour avoir les étapes clés et les conseils, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.